Bonjour, je m'appelle Michel Roy, je suis retraité de Renault depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé mon activité professionnelle sur l'île Seguin comme ingénieur en 1964 et exercer différentes responsabilités dont celle de directeur de l'usine dans les années 80. Bonjour, je m'appelle Daniel Théry, je suis entré chez Renault en même temps que Michel Leroy, nous sommes de la même promotion. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'île Seguin de 1965 à 1985 dans le secteur emboutissage, tôlerie, carrosserie. Alors là nous sommes sur le pont de Sèvres, on a une vue complète sur la partie aval de l'île qui était un lieu technique puisqu'on y avait une centrale, pas seulement centrale électrique, on y fabriquait l'électricité, ça veut dire que l'île était autonome, avait sa propre énergie, l'air comprimé et la vapeur. Pourquoi la vapeur ? Parce que c'est avec la vapeur qu'on chauffe les étuves qui cuisent, les peintures en particulier. Et on était à ce point autonome que même dans certaines conditions, on produisait plus d'électricité que ce dont nous avions besoin et le surplus était revendu à EDF. Donc voilà, et alors l'avantage de cette centrale par ailleurs c'est qu'elle avait de la gueule si je puis dire puisqu'elle avait été réalisée par un architecte qui s'appelle Monsieur Laprade donc on avait voulu lui donner une touche qui détonnait mais dans le bon sens du reste du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada